Ultime étape avant le rendez-vous des championnats de France de Cross Country, le 10 mars prochain dans le Tarn. C'est sous la pluie que les championnats des Hauts-de-France de Cross Country se sont déroulés ce dimanche à RAS. Sur le cross-cours féminin, déjà victorieuse l'an passé, la ternoise Bouilly Jamal a remis son titre en jeu. Elle s'offre à nouveau le titre de championne des Hauts-de-France. Très très difficile. Il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a qu'un autre, donc là il faut y aller. Je venais chercher mon titre régional comme l'année dernière et puis les championnats de France derrière. L'athlète du catho Quentin Tison a parfaitement assumé son rôle sur le cross-cours, celui d'être l'ultra-favori en s'imposant devant l'anzinois Hicham Brickey. Plusieurs objectifs à l'horizon sont au programme pour Quentin, dont la qualification pour le 1500 mètres aux prochains Jeux Olympiques à Paris. C'était dur, très dur. Le parcours est vraiment compliqué, ça glisse partout. J'ai mis les clous les plus longues, mais ça ne tient pas. C'est dur et il y a des moments où il y a des grosses difficultés. J'arrive à bien les gérer, à me placer derrière. Et quand je décide d'attaquer dans la grosse dernière butte, ça passe. Et après je me dis, il faut que j'en garde quand même un petit peu dans la dernière ligne droite, on ne sait jamais. Ça revient sur la fin, mais je savais que si je regardais deux ou trois fois au-dessus de mon épaule, si ça revenait, j'étais capable d'en remettre un petit peu. Après, ce n'est pas un parcours facile, c'est épuisant. On ne peut pas vraiment s'exprimer comme sur la piste. Mais j'ai fait le nécessaire, je suis venu, j'ai remporté la course. Après, il y a des absents, mais j'ai quand même gagné devant pas mal de monde qui a quand même couru assez vite cet hiver. Même des personnes qui ont couru plus vite que moi, alors que normalement, je dois aller plus vite qu'eux. Mais c'est comme ça, c'est des saisons qui font partie, qui sont comme ça et qui sont dures. Et après, là, on va se focaliser maintenant sur les championnats de France, le 5 kilomètres de Lille. Et après, je partirai en stage pour essayer de me rapprocher, voire de me qualifier pour les Jeux olympiques sur le 1500 mètres cet été. Dans le clan de l'entente oise-athlétisme, Doutère Mélanie, pour qui le parcours était costaud, a achevé le cross-long par un sans-faute en remportant le titre devant ses coéquipières Eucharline et Baleine Maël. C'est costaud. Je suis en train de réfléchir si j'ai déjà eu un parcours aussi difficile. Je ne pense pas. L'année dernière, Carré, c'était compliqué avec la boue aussi, au championnat de France, où j'avais bien réussi. Je sais que c'est un parcours pour moi, mais à la fin, on est quand même contentes de terminer, parce que c'était vraiment violent. Entre la boue et les boss, c'était vraiment dur. Oui, ce n'est pas évident, parce que je n'avais pas trop d'indications sur la course. J'avais peur qu'Amélia Dutouquet revienne. Je me disais que ça pouvait lui convenir quand même comme terrain. Et puis, finalement, c'est parvenu, mais j'avais quand même un peu peur de laisser trop de terrain. Donc, je me suis dit, je joue le train. Après, j'aurais aimé que les filles restent derrière moi, juste qu'elles ne se fatiguent pas, parce que Charline, elle m'a pris un relais à un moment donné. Bon, ça m'a mis le doute aussi. Je ne dis pas le contraire, parce qu'elle est assez costaud, elle est assez solide. Mais je préférais qu'elles restent juste derrière moi, pour ne pas qu'elles se fatiguent trop pour la fin de course. Mais sinon, je savais que je serais meneuse pour l'équipe. Je n'aurais pas pensé que les filles auraient aussi bien couru. Je suis vraiment contente qu'on fasse le trio sur le podium. C'est top. Enfin, également sur le cross-long, chez les hommes, le Kenyan Kangogo Cornelius, classé hors championnat, s'offre une belle victoire. Il me paraissait du très heureux d'avoir couru sous les couleurs de l'entente sombre avec nous. En réalité, je suis très content d'avoir couru pour le club. Cela m'a rendu très heureux. Et je remercie le président, car il m'a invité, il m'a donné cette opportunité de participer ici. Et je suis vraiment, vraiment très heureux, parce que quand je mets le tee-shirt pour moi, je me sens honoré. Donc je suis très heureux de toute l'organisation, de mon ami Mathieu, qui m'a également présenté au club et m'a fait découvrir la course. Je suis très heureux parce que c'est le début de ma course de cross-country et j'ai vraiment hâte de bien courir lors des prochaines courses. Dans le sillage du Kenyan Kangogo, le tenant en titre Bourg-le-Divik renouvelle cette année son titre de champion des Hauts-de-France. Au niveau tactique, il y a double enjeu, parce que c'était moi le tenant en titre. Donc du coup, il fallait que je tienne mon rang aujourd'hui. Après, au niveau tactique, Cornelius était très très fort. Il a mené une grande grande partie de la course. Moi, je l'ai relancé un petit peu dans les moments où lui, justement, était un peu en dedans. Mais il a fait la différence dans le dernier tour. Dès que ça s'aplanit, il a plus de cannes que moi, beaucoup plus d'expérience. Donc dès que ça pousse un peu, je n'ai pas réussi à garder justement son train.